C'était vraiment la force de l'Angleterre qui est un modèle d'ouverture au monde, de modernité et en même temps de respect absolu du protocole et de leur histoire. La reine, symbole suprême de la monarchie britannique, qui a marqué les esprits en plus de 70 ans de règne, le plus long règne depuis Louis XIV, un pont entre le respect de la tradition authentique et la modernité. Et s'il n'y avait aucune contradiction entre tradition et modernité ? Avez-vous remarqué qu'à contre-courant des clichés de la modernité, la reine n'a jamais cédé à la pression de la mode ? Sa garde-robe impressionnante était toujours respectueuse d'un code vestimentaire raffiné, compatible avec les règles de pudeur du judaïsme les plus stricts. Et ça, ce n'est pas une question d'âge, puisque le relais a été transmis à la génération suivante. Et si la pudeur était avant tout un code de bon sens et de respect de soi ? Un code qui devrait être adopté pour toutes les véritables princes, princesses, rois et reines d'Israël qui se respectent.